... Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Tout est le réel plaisir de vous avoir dans le cadre de l'égard sur les communes. C'est tous les mécrédits. Espace 20h30, 22h pour ceux qui connaissent déjà le programme. De toute manière, vous qui nous rejoignez en ce moment précis, prenez déjà à tâche avec ce programme. C'est désormais le mécrédit 21h30, 22h. Puis la rédivision, c'est le vendredi 21h, dimanche 18h et lundi 22h. Nous parlons uniquement des sujets liés aux collectivités territoriales décentralisées. Pour ce jour, une thématique nous intéresse. Nous parlerons effectivement de la reformation de la fonction du maire. Doit-on reformer la fonction du maire ? C'est dans la continuité de ce que nous avons commencé la semaine dernière. Avec beaucoup de plaisir, nous allons y aller. 90 minutes d'intenses activités intellectuelles. Ça vaut la peine sur ce plateau déjà. Nos invités, ou presque tous, sont déjà sur ce plateau. Le doyen, je voudrais dire le Patriach, Abel Edi Bilobé. Et avec nous ce soir, en politique, ancien conseiller municipal. Bonsoir, Patriach. Bonsoir. Et merci de poursuivre l'effort de réflexion sur la vie des communes. Et peut-être demain, celle des régions. Tellement ces deux institutions consacrées par la constitution de 1996 comme des piliers de l'organisation du pays et des maillons essentiels du développement dans son aspect local sont importants. Ces deux institutions-là sont d'une importance capitale. Il est donc important, au regard de la manière dont nous voyons les communes fonctionner, au regard de la manière qui inspire beaucoup d'interrogations, la manière de voir comment les régions qui ont été mises en place en 2020, alors que ce retard, parce que c'est depuis 2004 que les lois...